bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau stream on est le 16 décembre 2021 et comme tous les jeudi soir depuis quelques temps je fais un petit peu de cyber sécu alors ce soir contrairement à la série que j'avais lancé il ya quelques temps je vais pas jouer avec le lien avec le botnet mirai mais ce soir ce soir ça va être plutôt consacré à log4j et log4shell on va expliquer un petit peu plus un peu ce que c'est même si normalement tout le monde est plus ou moins déjà au courant mais surtout surtout ce qui va être intéressant je pense c'est d'aller regarder un peu en termes de requêtes sur des serveurs web comment ça a été comment ça se traduit dans dans la réalité de de véritables de véritables machines et et qu'est ce qu'on peut analyser avec toutes toutes ces requêtes un peu un peu bizarres qui ont qui ont on va pas se mentir qui ont rempli nos logs un peu je pense pour pour certaines j'ai envie de dire pour certains sites qui ont rempli les logs même si pour le coup de mon côté il n'y a pas eu il n'y a pas eu beaucoup de remplissage de log mais on va on va voir ça un petit peu plus en détail ce soir si jamais si jamais vous voyez cette vidéo en en rediffusion que ce soit sur twitch ou youtube ben il n'y a pas de souci c'est juste bas que vous avez un instantané au 16 décembre 2021 de ce qui s'était passé sur sur cette sur cette vulnérabilité de log4j donc n'hésitez pas à cliquer sur sur le petit pouce bleu et à vous abonner pour voir les les arrivées les prochaines vidéos bien on va on va démarrer assez rapidement on va commencer par faire un petit un petit récapitulatif de qu'est ce que c'est que qu'est ce que c'est déjà que log4j parce que je devrais dire log4j pour être pour être exact il s'agit je vais juste récupérer un petit peu de documentation et expliquer un peu de quoi il s'agit log4j pardon enfin en anglais c'est plutôt log4j parce que log4j je suis pas sûr que ce soit forcément très très amusant il s'agit en fait d'un d'un composant logiciel qui est fait dans le langage java et ce hey salut hwaddr bonsoir tu arrives à peu près au début c'est cool j'allais donc dire que qu'est ce que c'est que ce truc log4j log4j c'est un composant logiciel qui est fait en java et en fait ça permet de de pour les applications java de pouvoir gérer ce qu'on appelle ben le log alors je vais pas refaire le stream de yves rougis donc si vous avez si vous avez envie de voir vraiment en détail moi je vais vous renvoyer vers vers ce qu'il a fait salut xavier g bienvenue ce qu'il s'agit c'est juste pour l'instant de juste de redire vite fait qu'est ce que c'est donc log4j permet donc pour les applications java de pouvoir gérer de façon simple et efficace la partie logging de votre application java et qu'est ce que c'est que le logging c'est tout simplement de pouvoir avoir des des traces de des actions qui sont faites dans dans votre application et en particulier quand ce sont des applications des applications web ça peut permettre d'avoir des des informations sur sur les accès sur ce qui va et ce qui va pas dans dans l'application moi j'ai eu l'occasion de de manipuler un peu des configurations log4j il ya un petit moment déjà et et c'était c'était quand même assez puissant j'ai envie de dire que c'est pour celles et ceux qui ont déjà fait du du r6 log ou du 6 log ng ou ou de manière générale du du new 6 log par exemple voilà ça va être l'équivalent java de un truc de ce genre là pour gérer le logging de de l'application mais ça va aussi aller un petit peu plus loin ça va notamment pouvoir gérer un peu de rotation donc on peut faire en l'équivalent quelque part de de log de log rotate c'est assez complexe c'est assez complet aussi et ça permet donc de faire pas mal de choses bonsoir shobi 44 bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien que tu as passé une bonne journée d'ailleurs j'espère que hwaddr et xavier j'ai aussi vous avez passé une bonne journée donc log4j si ça fait aussi l'envoi à un serveur distant alors bonne question je ne sais pas je ne sais pas je présume que ça doit pouvoir le faire à cause de la vulnérabilité mais je ne saurais je ne saurais en être certain je suppose que de ça doit pouvoir se vérifier ça doit pouvoir se vérifier ça doit pouvoir se vérifier dans les dents des confs dans des confs d'exemple ou en allant regarder vaguement sur sur le grand internet convivial tu avais le chat mais pas la vidéo nickel merci à log4j se calme un peu pour toi mettre des données mais c'est vrai que j'ai envie de dire vu vu les capacités que ça et vu en quoi consistait la vulnérabilité je serais assez surpris que que log4j ne soit pas capable de faire du de l'envoi distant via via le protocole syslog mais peut-être qu'effectivement ça n'en est pas capable bon battu tu m'en vois rassurer xavier que que le refresh de la page t'est permis d'avoir d'avoir la vidéo donc voilà log4j c'est un outil ma foi fort fort sympathique fort utile dans l'absolu en particulier si vous avez des applications que vous utilisez dans un dans un dans un serveur d'application java c'est à dire du tomcat du jboss du du jetty que sais-je c'est c'est pas ça qui manque les serveurs d'applis java j'ai l'impression et il se trouve que c'est pas forcément que dans les serveurs d'applis java par exemple j'ai cru comprendre que elasticsearch embarquait embarqué log4j par exemple maintenant venons un petit peu à cette à cette vulnérabilité grosso modo ce qui s'est passé c'est que il est capable log4j dans des messages qu'il reçoit de déclencher des actions et il suffit qu'on lui envoie un message en particulier et il est capable de déclencher des actions et ce qui s'est passé c'est que quand on lui envoie une une requête qui qui fait appel à un composant qu'on appelle qui s'appelle jndi alors jndi je sais plus exactement ce que c'est mais mais comme la plupart des trucs java ça contient un j en dans le dans le nom visiblement ça s'appelle java naming and directory interface et donc c'est une c'est une interface de programmation et d'après wikipédia ouais ça permet d'accéder à différents services de nommage de répertoires de façon uniforme tiens d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais coller tout de suite la page la page wikipédia dans le chat discord de la chaîne de la chaîne alors hop les liens du live et pour référence je vais aussi la mettre dans le chat du de twitch et puis bien entendu pour référence la page wikipédia de l'oc4j comme ça si besoin voilà et donc ce qui est ce qui est intéressant c'est que ça permet de se connecter notamment à à des annuaires dont des annuaires eldap donc eldap c'est un système d'annuaire de gens j'ai envie de dire de qui permet donc d'avoir des utilisateurs qui sont dans une dans un j'ai envie de dire dans un endroit centralisé quelque part une voilà un lieu un lieu central et sur lequel on peut faire donc de l'authentification centralisée et donc il ya des petits malins qui ont réussi à arriver à une requête en particulier qui fait que on peut très bien avoir cette requête dans dans un dans un message post sur un serveur web ou voire même comme référeur ou user agent lors d'une requête à un serveur web et et il se trouve que ça permet de déclencher de déclencher l'activation du composant jndi sans vérification de la part de log4j et ça permet donc de déclencher une une connexion à un endroit qui n'est pas prévu et et donc de déclencher aussi une commande et donc ça fait que ça crée ce qu'on appelle une vulnérabilité de type rce pour remote commande execution et à partir de ce moment là ben c'est open bar parce que on est capable avec les droits sur lesquels sont exécutés le la partie jndi on peut exécuter presque tout tout et n'importe quoi donc c'est une c'est une exécution de code à distance généralement on a même tendance à dire une exécution de code arbitraire en ça que on les personnes du qui compte qui enfin les administrateurs du serveur victime ne peuvent pas savoir quelle va être la commande qui va être exécuté et ce cette exécution de commande arbitraire elle se fait sans authentification donc en anglais on va appeler ça un authentique étude rci rci pardon pour un authentique étude remote commande execution et donc bah c'est ultra grave comme comme vulnérabilité parce que ben n'importe qui qui a accès à un serveur qui peut accéder à un serveur web avec une appli java dessus peut potentiellement prendre le contrôle de de la machine alors pas forcément avec les droits admin mais potentiellement il ya moyen de faire des choses les moyens de faire des choses sympas alors dans les choses sympas donc et ben il ya les habituels classiques ça peut être envoyé du spam ça c'est encore gentil ça peut être installé un mineur de crypto monnaie ça c'est à la limite encore je dirais presque presque gentil et encore pas trop voire même certains se sont même mis à pour faire un petit un petit comment dire un petit lien avec mes autres streams des jeudis précédents et ben à bout de straper le botnet mirail donc plutôt que d'aller d'aller comment dire faire du brute force sur des accès telnet et ssh ben vas-y on exploite la vulnérabilité de de log4j actuelle et et voilà hop le botnet le bot est installé sur la machine et à la limite cette machine là qui peut aussi aller scanner des telnet et des ssh donc à la limite un pourquoi 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 je m'embêterai à faire une session de débug telnet dans mon home lab alors que je pourrais moi je plaisante je plaisante je vais pas je vais pas aller infecter des machines sur internet je pense que normalement vu le bazar qui a eu depuis vendredi puisque c'est vendredi vendredi dernier on était le on était donc le 10 décembre 2021 donc depuis vendredi dernier globalement normalement tout ce qui est public a soit été piraté soit été colmaté et si ça n'est pas le cas c'est que c'est vraiment les recoins d'internet dans lesquels personne ne va ou alors que c'est pas complètement complètement en ligne bref toujours est il que cette vulnérabilité donc vu qu'elle permet de faire de l'exécution de commandes c'est limite bas du shell d'ailleurs certains font aussi du ce qu'on appelle du river shell alors là pour le coup je vais je sais pas si tout le monde avait visualisé c'est ces streams là quand j'avais fait joujou avec l'application web vulnérable dvwa on avait réussi en passant via cette application web à avoir un shell à distance sans utiliser ssh on avait réussi à faire à exécuter un composant sur le serveur web qui venait se connecter à notre machine attaquante donc c'est ce qu'on appelle parce que comme celle qui vient se connecter on appelle ça donc rivers avoir un accès d'exécution de commandes donc un shell un interpréteur de commandes et et donc la faille s'appelle ben log for shell pourquoi parce que ben log for pour log for j et shell parce que potentiellement on exécute donc des commandes et donc c'est comme un interpréteur de commandes donc comme un shell voilou pour je dirais les le résumé de de toute cette histoire est ce que globalement c'est à peu près compris où est ce que vous voulez que je revienne sur certaines explications de ce de ce de ce petit bout de de logiciel en java et de sa vulnérabilité puisque vous êtes déjà neuf alors que ça fait à peine 17 minutes qu'on est en live donc n'hésitez pas n'hésitez pas à poser des questions dans le chat promis je ne mors pas tiens j'aurais peut-être dû aller me chercher un verre d'eau oui bah oui fatalement j'imagine que beaucoup de choses ont déjà été écrites mais on sait jamais si s'il ya encore des questions il n'y a pas de souci alors je suis pas non plus un expert sur le sujet je ne m'appelle pas pierre trameau si si certains connaissent la référence à chaque fois que j'entends parler de rivers shell je me dis que c'est quand même une énorme source de vue ah ah bah oui 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 complètement bah d'ailleurs un truc qui peut aider qui peut aider beaucoup pour comment dire pour rendre inopérante bon nombre de de vulnérabilité qui peuvent amener à des rivers shell il n'y a pas de secret c'est vraiment de durcir ses règles de filtrage c'est à dire que bien souvent on va faire des règles de filtrage en entrée donc admettons on a uniquement un serveur web et un serveur ssh sur une machine bah on va dire en entrée en ligne on accepte que le 80 443 et le 22 en tcp depuis la terre entière pour 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 le 80 et 443 et éventuellement selon selon les cas de figure peut-être quelques plages d'ip ou pour pour ssh ou alors on va mettre la protection à un autre endroit on va faire que de la connexion par clé ou mettre un fail to ban ce qui ce qui aide quand même pas mal mais ce filtrage en entrée si on ne filtre pas la sortie j'ai envie de dire c'est bien mais pas suffisant c'est à dire que quelqu'un qui arrive à exécuter quelque chose qu'il ne devrait pas via le serveur web par exemple et bien il va pouvoir lancer un téléchargement par exemple le téléchargement du bot mirail et puis l'exécution ou le téléchargement de bas crypto miner ou autre je les ai déjà cité mais à ce moment là on peut lancer des commandes et parmi les commandes qu'on peut lancer on peut lancer une connexion vers une autre machine qui qui donnera des ordres et donc on est typiquement dans le cas d'un reverse shell or qu'est ce qui se passe si on bloque en sortie et qu'on dit la sortie c'est uniquement les réponses du serveur web les réponses du serveur ssh et éventuellement la réponse au ping on va autoriser la résolution dns à la rigueur et encore vers une seule deux ip ou trois ip puisque généralement un serveur son serveur de la soeur le serveur dns le serveur dns qui est configuré dedans il n'est pas dynamique il est il est configuré j'ai envie de dire une bonne fois pour toutes et éventuellement accéder à quelques serveurs quelques serveurs web http https bah pour tout simplement appliquer les mises à jour de sécurité donc dans le cas du distrib linux et bas ça va être les les repos de paquets de sa distrib linux et et pour une machine windows bas à l'axé à windows update ou à son serveur w sus alors il n'est pas possible de désactiver le river shell sur une machine bah en fait le river shell c'est quoi c'est une connexion sortante de la machine victime vers vers une autre machine qui attend une connexion en fait donc à partir du moment où tu n'arrives pas à bloquer l'exécution ta seule ta seule possibilité c'est de bloquer la connexion à distance donc c'est de bloquer la la connexion sortante je sais pas si si du coup c'est c'est plus clair pour toi shobi indiscernable du ssh alors dans l'absolu non non parce que par exemple alors je repense au cas de figure que j'avais sur sur le sur le labo quand j'avais fait quand j'avais fait mes épisodes sur dvwa en gros ça lancé une connexion sur un port qui était vraiment différent et d'une et du coup du port source de la machine victime bah c'est pas le port 22 et et la destination c'est c'est pas le c'est pas comment dire bah oui si ça va être un peut-être pas peut-être un port supérieur à 1024 mais parfois même il va y avoir des gens qui vont mettre ça sur des ports 80 ou 443 pour justement essayer de essayer de se rendre un peu plus furtif donc non c'est c'est pas indiscernable mais c'est pas facile à prédire c'est pas forcément facile à prédire surtout que bah c'est pour ça qu'il vaut mieux firewaller les connexions sortantes et dire je me limite à ce qui est nécessaire au fonctionnement du du serveur web ok donc j'en déduis que c'est beaucoup plus clair mais mais voilà et malheureusement bah c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui le fait réussir à bloquer le trafic sortant alors bloquer le trafic entrant généralement c'est pas un problème bloquer le trafic sortant c'est parfois plus difficile dans certains cas de figure les jd du difficile dans certains cas de figure parce que bah ça va dépendre en fait du niveau de maturité des gens sur leur sur leur application sur leur système d'information j'utilise le mot système d'information c'est ça fait peut-être un peu un peu sérieux un peu mode grandes entreprises corpo mais mais quelque part j'ai envie de dire le serveur web qui qui héberge mon mon blog lui c'est c'est un système d'information sur lequel d'ailleurs je pense que je ferais bien de durcir un peu mais mais règles de filtrage la problématique que j'ai c'est que j'héberge quelques sites que je ne contrôle pas pour pour des gens que je connais et et par exemple je ne peux pas je prends un exemple un peu un peu qui qui peut peut-être parler à tout le monde mais quand on installe un wordpress exemple exemple volontairement je prends volontairement ce cms là parce que c'est le plus utilisé mais supposons qu'il y ait une vulnérabilité qui permettent de faire un river shell dans dans wordpress et bien on a si on veut pouvoir continuer à utiliser cette fonctionnalité de wordpress notamment le déclenchement des mises à jour et des mises à jour des différents plugins il faut que le serveur web puisse se connecter au serveur de wordpress or il va se connecter en utilisant un nom pas forcément une adresse ip donc pour firewall et ça va être un petit peu plus compliqué faudrait à ce moment là avoir sur une autre machine un proxy sortant sur lequel on viendrait mettre un filtrage par par nom d'hôtes et pas et pas par ip donc ça tout de suite ça devient un petit peu plus complexe parce que ben faut faut dire que le wordpress il a le droit de se connecter à internet en utilisant un proxy est ce que c'est intégré dans wordpress de pouvoir se connecter avec un proxy est ce que les plugins le gère aussi sur quel site vont se connecter les plugins pour se mettre à jour parce que bon autant il ya le j'ai envie de dire le l'annuaire des plugins officiels wordpress donc normalement ça c'est c'est bon mais si vous avez trouvé un plugin sympa dont vous êtes à peu près certain qu'il n'est pas malveillant et qui va par exemple se mettre à jour en allant faire j'ai envie de dire bah git pool sur github bah c'est pas enfin encore github c'est gentil mais ça peut très bien être un autre site bref on pourrait je pourrais continuer comme ça pendant des heures mais voilà ça ça pose différentes problématiques et du coup faut vraiment connaître à fond son son applicatif son système d'information ceci étant dit maintenant qu'est ce qu'on peut aller faire d'intéressant même si on n'est pas concerné par log for shell log for shell pardon j'allais dire log for jl log for non log for shell la vulnérabilité parce que en gros ce qui s'est passé c'est qu'il ya des gens ils ont voulu exploiter cette vulnérabilité donc ils se sont mis en gros à scanner tout l'internet en espérant tomber sur des savoirs d'application java et balancer donc soit en référeur soit dans des requêtes poste soit dans dans le user agent de leur requête et ben le le petit le petit message kraft et qui va bien pour déclencher une pour déclencher la vulnérabilité et faire que le truc fasse ce qu'ils veulent et ben donc ils sont mis à à scanner tout l'internet dont ben pas mal de machines qui n'ont pas log for j log for j pardon donc donc on se retrouve avec nos logs qui sont remplis de tentatives d'exploitation salut yoda j'espère que tu as passé une bonne journée et bienvenue d'ailleurs donc on se retrouve avec des machines qui certes ne sont pas vulnérables à priori mais qui sont blindés de logs et donc ce que je vous propose ce soir bah c'est d'aller faire le tour des popotes des des serveurs web que moi je contrôle et et puis de voir qu'est ce qu'il ya comme requête amusante comme tentative on va dire d'évasion de divers filtres qui ont pu être mis en place pour limiter pour limiter la casse et d'aller voir si dans dans les trucs qui font exécuter il ya des choses amusantes ça vous va ah bah ravi de savoir que tu as dormi yoda tu alors pour pour ceux qui je vais pas non plus dévoiler toute la vie de yoda parce que je le connais un peu mais mais je sais que voilà il fait un travail il il fait un travail titanesque en ce moment il a il a été impacté par un peu par le court j'ai lui voilà nuit d'astreinte compliqué alors on va passer en mode hop tada voilà alors ça hop ça on quitte donc ce que j'ai fait la première chose que j'ai fait et j'avais envoyé un petit message sur sur le discord de la chaîne en disant tiens je vais installer et puis je le fais aussi sur twitter tiens je vais installer un un onipote sur sur une machine alors la machine vous la connaissez déjà c'est celle sur laquelle j'avais installé un onipote ssh et c'est celle sur lequel j'avais installé le serveur open arena bon entre temps je les ai arrêtés parce que le onipote ssh qui m'avait rempli le disque dur donc j'ai installé un onipote qui s'appelle log4j catcher et vous pouvez le trouver à cette adresse hop alors il y en a d'autres j'ai choisi celui-là un peu de façon totalement pifométrique et et on peut alors ce que j'ai fait c'est que donc il fonctionne si je vais là il ya des trucs alors là c'est c'est parce que en fait ça fonctionne dans un conteneur alors moi j'ai fait un conteneur podman mais ça marche aussi avec de coeur d'ailleurs le truc la documentation sur le github elle est fait pour de coeur j'ai utilisé podman parce que c'est ce que j'avais déjà d'installer et il se trouvait que ça marchait aussi alors je ne sais pas de quand date le le repos tiens je vais je vais regarder mais à mon avis il a du être développé il ya pas très très longtemps effectivement si je regarde le l'historique alors il ya eu 29 comit le tout premier comit 10 décembre ouais donc il a été fait ouais il a été fait vendredi et il a été mis à jour il ya six minutes ouais mais je l'ai mis ce matin donc à mon avis ah oui c'est parce qu'ils avaient fait je crois qu'ils ont essayé de rajouter des trucs ça pourrait valoir la peine que je le que je rebuild de mon mon conteneur alors parce que moi pour le coup j'ai le code de ce matin donc en gros les trois comit d'aujourd'hui je les ai pas eu j'ai pas eu les trois comit d'aujourd'hui bref c'est c'est pas bien grave ouais c'est dommage parce que du coup j'ai pas les pélodes je veux pas avoir les pélodes c'est dommage par contre j'ai des logs par contre j'ai des logs et normalement malheureusement je les regardais un petit peu avant le début du stream j'ai pas grand chose dans dans les logs en fait si je vais dans la log nginx hop aller j'ai un donc j'ai un error log j'ai un access loge tiens j'ai pas eu de rotation comme ça moi j'ai la totale alors je vais faire un grep moins jndi pour enfin j'ai envie de dire assez basique dans access point log par contre je vais enlever la chaîne lmao parce que ça c'était une chaîne bidon pour tester et j'en ai fait une autre qui est dans un other home page donc hop by grep moins v alors je sais que de faire de grep moins v comme ça à la suite il ya moyen de faire plus optimum mais et voilà tout ce que j'ai j'ai une seule requête je vais d'ailleurs je monte un peu voilà et je vais faire ça comme ça non pas comme ça je voulais faire ça voilà comme ça vous voyez un peu mieux vous ou hop et je peux descendre je peux descendre ça voilà et donc grosso modo là tout ce que j'ai c'est c'est ça sur sur le honeypot c'est tout ce que j'ai eu mais je sais que j'ai eu beaucoup plus de requêtes sur d'autres d'autres serveurs web alors ce qui peut être intéressant c'est d'aller voir si je pense que je vais relancer le je vais peut-être essayer de relancer la construction du 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 conteneur et puis et puis on peut tenter de de relancer cette cette connexion à les attaquants ils obfusque oui je te confirme qu'ils obfusque je peux faire un petit truc genre à grep moins i alors non pas jndi mais lower par exemple il n'y a pas eu de tentative comme ça peut-être en peur il y en a qu'on fait des blagues aussi il y en a qui arrivaient en fait le principe c'est la plupart des gens ont commencé à filtrer sur jndi sur eldap comme mot clé et du coup tous les pas mal d'attaquants se sont mis mais on en verra d'autres parce que j'ai d'autres requêtes sur d'autres serveurs web où ils sont mis à créer des variables qui ne valait rien et qui avait comme valeur par défaut ben d'abord pour la première variable j la deuxième n la troisième d la quatrième i ils ont même réussi à encoder les deux points avec les d'autres d'autres valeurs et ainsi de suite c'est assez il ya il ya eu j'ai envie de dire beaucoup de merveille d'ingéniosité donc ouais c'est ouais c'est très élaboré ouais je suis assez d'accord parce que si par exemple je vais chercher des deux points deux points non si je cherche juste des deux points slash alors j'ai d'autres tentatives de trucs comme genre ce machin là mais pour le coup ça me fait ça me fait très rire w get sur un truc note botnet voilà note botnet tu enfin très sérieusement mais voilà quoi enfin j'ai envie de dire qui tu crois tromper là qui tu crois tromper note botnet et mon postérieur c'est du poulet source google stack overflow ouais effectivement effectivement il y en a ils se sont ils se sont torturés le cerveau j'aime qui se fait passer pour le roi du mali je sais pas moi je t'avoue que généralement ce sont plutôt les les veuves d'un d'un riche homme d'affaires nigérien épique ce nom de notre botnet non mais là pour le coup c'est j'ai envie de dire n'importe quel sieme devrait trigger sur le mot botnet juste juste pour ce genre de blague oh et puis vas-y chmod 777 dans le stash tmp alors il ya un truc très 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 facile alors vous voyez quand vous avez ce genre de choses là si jamais vous avez peur que votre code php soit soit vulnérable il ya il ya des trucs très simples à faire sans forcément aller aller casser au niveau au niveau du fireball pour empêcher de faire les wget sur de l'http ce qu'il est possible de faire c'est déjà d'une d'interdire l'accès à slash tmp depuis l'application php pour peu qu'elle se laisse faire ce qui n'est pas toujours évident est ce qui est possible aussi c'est armé par contre ça peut être un petit peu plus relou selon les systèmes c'est de faire en sorte que slash tmp ne soit pas exécutable et si slash tmp n'est pas exécutable vous avez beau mettre un chmod 777 dessus le truc ne s'exécutera pas j'ai j'ai déjà eu des quatre figures de deux machines sur lesquelles on avait alors je sais que c'est relou par contre sur lesquels par exemple slash home n'était pas exécutable sur des serveurs a priori les seules personnes qui se connectaient et qui mettaient des choses dans leur slash home c'était des admins donc alors ça va dépendre des applications yoda ça va dépendre des applications et tu peux aussi configurer tu peux aussi configurer php fpm pour lui dire que le répertoire temporaire c'est un autre répertoire et du coup tu détermine arrête un répertoire temporaire par par poule par poule php fpm alors pour le coup si oui si des pkg et apte ont des soucis avec slash tmp non exécutable là par contre effectivement c'est j'admets que c'est bloquant j'admets que c'est bloquant mais j'avais vu notamment je crois que c'était carrément sur le la documentation de sécurisation de la nssi où il disait ben il ya certains 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 points de montage alors déjà d'une de les faire dans des points de montage séparés et de les monter en lecture seule mais mais le souci c'est que du coup tu te retrouves avec des problématiques pour pour effectivement passer les mises à jour parce que par exemple si personne n'est censé pouvoir écrire dans slash usr et donc tu veux monter slash usr en lecture seul le jour où tu dois faire tes mises à jour avec des pkg apt dnf ou 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 je ne sais quoi d'autre comme comme gestionnaire de paquets bah tu as un peu du mal tu as un peu du mal je m'étais je m'étais posé la question une idée comme ça des de comment dire de contribution que j'ai jamais eu l'occasion de faire c'était de créer un plugin pour yum ou dnf qui justement juste avant de se lancer monte slash usr remonte en tout cas slash usr en lecture écriture et une fois que le yum dnf upgrade est passé ou install est passé de remettre slash usr en en lecture en lecture seul idem pour slash boot d'ailleurs puisqu'en théorie slash boot tu n'as pas besoin d'écrire dedans sauf si tu installes un nouveau noyau ou que tu reconfigures grub et si tu refais ça tu le fais pas tous les quatre matins non plus ah oui 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 c'est après après quand on arrive à ce genre de mesures là de durcissement en théorie en théorie tu as déjà tu as normalement déjà bien géré le firewalling entrant et sortant je comprends ta remarque je comprends ta remarque ça fait un peu usine à gaz je comprends tout à fait bref 1 toujours est il que pour le moment on n'a pas grand chose à se mettre sous là dedans donc ça c'était mon poids de man j'avais normalement un poids de manu build ok une guide poule moire on va voir ce que ça donne il va me dire sans doute que j'ai un an ok donc je viens de récupérer mes branches ça c'est cool enfin pas mes branches mais les derniers commits je les ai donc ça c'est cool et on va essayer de rebuilder le truc ça m'amuse pas mal parce qu'en fait le build du conteneur docker en gros c'est je récupère un je récupère un conteneur debian existant j'installe les compilots j'installe python et et ensuite je fais un pipe pipe moins air requirement enfin qu'on installe moins air couramment pour txt voilà mais ceci étant j'étais agréablement surpris quand j'ai fait le truc parce qu'au début je me disais ouais bah non le truc qui dit docker j'ai podman c'est même pas la peine d'essayer j'ai voulu essayer de de builder le machin à la main en installant les dépendances python et j'ai cessé et puis à la fin j'ai commencé à aller chercher sur internet en disant tiens est ce qu'il n'y aurait pas moyen de construire soi même le truc est ce que podman gérer pas les docker files bah la réponse si podman gère donc quand bien même j'ai pas eu de j'ai pas attrapé grand chose dans mon dans mon unipote rien que pour avoir fait comment dire créer from scratch un conteneur un conteneur podman avec un docker file pour moi la 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 journée se termine sur une victoire rien que ça déjà c'est j'ai appris un nouveau truc et ça pourrait peut-être me mettre utile un jour j'admets que je suis un peu à la ramasse sur les conteneurs ça fait partie des trucs sur lesquels je suis à la traîne j'aimerais bien profiter des prochaines semaines pour pour m'y mettre un peu plus enfin après j'ai aussi plein d'autres choses à faire il se peut que j'ai une surprise pour vous d'ailleurs en février mais je vais juste me contenter de teaser non pas de boire de de faire du teasing alors pendant qu'il bosse dur il bosse dur il build pendant ce temps là ce que je peux faire c'est montrer aussi au niveau de la configuration hop grosso modo en fait alors default.d je pense non si c'est celui-là voilà grosso modo en fait mon money pot il est il est il est en local sur 80 80 et derrière je balance un proxy pass depuis mon nginx comme ça ça me permet que j'ai dans mon nginx.conf bah j'ai le veost par défaut en fait je me suis pas cassé la tête j'ai laissé le veost par défaut donc il écoute il écoute partout sur le port 80 et puis ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté dans conf.d hop je me suis fait en fait j'ai copié collé la partie qui était qui était commentée dans le nginx.conf mais comme ça j'ai gardé le nginx.conf sans modif et donc j'ai rajouté j'ai rajouté le truc hey salut asus laptop bienvenue sur le live c'est ton premier message donc bienvenue bienvenue fais toi une petite place au show avec tout le monde alors bon il se plaint de la version de pipe donc normalement mon honeypot il est accessible sur les ports 80 en HTTP et sur le port 443 en HTTPS avec un petit certificat à l'aide sans crypt pour être certain qu'il n'y a pas de soucis et que les... oh merci pour le follow c'est gentil ça où en étage ? ouais donc avec un petit certificat à l'aide sans crypt histoire de pouvoir de pouvoir gérer les cas de figure ou les tentatives de d'exploitation vérifie la... enfin je me doute je doute fort que ça vérifie la validité mais si les gens font des curls et qu'ils mettent pas moins à moins à une sécure bon j'ai pas envie de... je vais récupérer le payload même s'ils ont pas mis de moins à moins une sécure ok donc ça c'est fait et donc normalement je dois avoir ma petite commande podman run voilà voilà donc si jamais ça vous amuse bah HTTP ou HTTPS SB0.auteur.télécom.com le temps que je le mets en place c'est à dire pas... je sais pas s'il va rester bien longtemps je pense que je vais le laisser pour quelques jours mais il va pas rester bien longtemps mais par contre vous prenez le risque d'afficher votre IP dans les logs et donc que l'IP soit affichée soit affichée durant le live alors ce que je vais peut-être faire c'est que ici je vais quitter alors et puis c'est pas parce que c'est un honeypot qu'il faut laisser la sécurité de côté ouais alors tu parles à quelqu'un qui a laissé son honeypot remplir le disque dur alors on sait jamais on sait jamais de toute façon cette machine je pense qu'il va falloir que je la trache et que je la recrée concernant la question de Asus Laptop t'expliquer le problème de Lock4J et pourquoi tout le monde en parle alors j'en ai vaguement parlé j'ai fait un résumé un peu conséquent en début de stream donc il y a une grosse demi-heure, presque trois quarts d'heure mais grosso modo c'est que Lock4J est un composant de logging et il se trouve qu'il regarde pas forcément très bien ce qu'il y a dans les messages de logs et quand il voit passer un certain type de message il l'exécute et c'est là tout le problème parce que tu peux lui donner en mettant en forme d'une façon particulière le message en le glissant dans par exemple le user agent vers une roquette web tu peux lui faire exécuter n'importe quoi et si tu peux lui faire exécuter n'importe quoi c'est game over voilà pour vraiment mais si tu veux un truc un petit peu plus conséquent ce que je te recommande c'est de regarder le replay soit sur Twitch dès que le live sera fini soit quand j'aurai uploadé la vidéo sur ma chaîne YouTube abonnez-vous, pouce bleu, tout ça vous connaissez la chanson punaise déjà 15 ça vous intéresse c'est une bonne idée pour moi de surfer sur l'actualité en fait ça ramène du monde alors donc normalement si je reviens sur varlog nginx est-ce qu'il y a des gens qui sont allés voir dans l'access.log 7h47 et rien depuis 18h31 on va attendre que le truc se passe c'est pas grave ce que je vais peut-être faire tail-1f de l'access.log et on va mettre un peu de couleur hop voilà comme ça on a l'autre zigoto de tout à l'heure mais ce qu'on va faire maintenant c'est que on va aller dans ce petit répertoire là dans lequel j'ai mis quelques répertoires dans lesquels en fait j'ai transféré juste avant le stream des logs et des access logs en provenance de serveurs web que je contrôle alors vous voyez que les noms sont plus ou moins bien explicatifs c'est volontaire de toute façon le vhost le nom du site n'est pas indiqué dans le dans le fichier de log il faudrait que je vois d'ailleurs ça va être la surprise j'ai pas trop réfléchi avant le live de comment comment je peux peut-être masquer certaines IP mais on verra bien si je vais d'abord dans blog catchall grosso modo qu'est-ce que c'est que ce ce répertoire qu'est-ce que c'est que tous ces logs c'est en fait l'access log d'un virtual host particulier du serveur web qui héberge mon blog et ce catchall ce que j'appelle ce catchall c'est tout simplement si jamais quelqu'un fait une requête HTTP directement sur l'adresse IP ça tombe dans ce dans ce virtual host si quelqu'un tape blog.anotherhomepage.org il y a mon site et si quelqu'un tape l'IP qui correspond à blog.anotherhomepage.org il va tomber sur ce sur ce sur ce tout là il va tomber dans cet access log là donc là normalement j'ai envie de dire là-dedans il va y avoir que des robots il va y avoir que du trafic un peu un peu bizarre normalement ça prend pas énormément de place je n'ai récupéré que les logs du mois de décembre enfin ah non tiens j'avais récupéré novembre ah j'ai fait un étoile bon déjà ce que je peux peut-être faire c'est faire un rm de access log alors tirer 2000 qu'est-ce que j'ai j'ai oh 1300 fichiers alors 2000 2020 j'ai des trucs oh là faut que je fasse du ménage faut que je fasse du ménage alors 2020 on s'en tape voilà ensuite 2021 tout ce qui est avant octobre je m'en tape aussi parce que grosso modo la vulnérabilité elle a commencé vraiment à être utilisée et publiée dimanche non pas dimanche vendredi pardon et vendredi nous étions nous étions le 10 le 10 décembre euh donc euh 2021 donc 10 étoiles 11 étoiles et là normalement j'ai tout le mois de décembre voilà 4 méga ça va maintenant si je fais un xz euh puisque je compresse mes logs en xz je vais faire un xz pardon un xz moins v access log étoile xz hop voilà là tout de suite ça va prendre un peu plus de place un peu 46 méga euh et ce qu'on peut faire maintenant c'est qu'on peut faire un grep euh alors un truc à la con un grep jndi dans euh bah étoile euh dans access.étoile en fait voilà j'avais du septembre ah ah bah oui effectivement j'avais du septembre bon bah écoute euh moins de f euh access étoile 2021 0 étoile ok j'ai peut-être zappé euh des trucs 2010 2000 mais qu'est-ce que c'est que cette histoire je crois que j'ai mal configuré mes logs c'est bien ça fait euh donc là normalement ça devrait être bon ah mieux mieux euh je pense que je vais faire du ménage ce week-end je vais faire du ménage euh donc j'ai normalement que du décembre ouais j'ai que du décembre donc à partir de là je peux aller faire un petit grep jndi dans bah access.log euh voilà ça donc ça c'est vraiment le truc de base et là on peut voir qu'il y a déjà pas mal de choses hein bon un peu moins que ce que je pensais euh euh si je fais un grep moins i j'en ai toujours autant si je vais chercher euh LDAP 14 ouais là là ça devient intéressant si je cherche parce qu'il y en a des fois qui font des lower ou des upper bah tiens on envoie des trucs là voilà typiquement c'est ce genre de bêtises là donc lui il a bien fait un jndi classique et puis il a voulu se euh il a voulu s'évader des gens qui cherchent la chaîne LDAP donc il fait un lower de point L donc ça en fait c'est une notation de variable sauf que la variable lower n'existe pas et il utilise comme valeur par défaut pour la variable lower si jamais elle n'existe pas ou ou qu'elle a pas de valeur définie euh petit L et il refait pareil il refait pareil euh sur le D sur le A et sur le P donc euh si je fais lower 7 et si je fais upper 2 ah voilà alors lui par contre j'avais du la il fait partie du grep jndi ça c'est sûr et lui il a tenté quoi ? bah il a tenté une connexion LDAP ok il a tenté une connexion LDAP ok ça c'est cool euh comment est-ce qu'on va euh comment est-ce qu'on va récupérer ça ? comment est-ce qu'on peut récupérer ça ? alors ce qu'on peut faire ah 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 là tu m'intéresses non LDAP ah tu veux dire sur le 2.80 peut-être ? non il fait du LDAP sur le ah il fait du LDAP sur le port 80 euh il aurait pu il effectivement puisque euh puisque autant euh couper du LDAP en sortie c'est pas euh c'est pas euh comment dire ce serait ce serait logique autant euh autant euh autant euh interdire du 80 je vais pas refaire tout mon euh tout mon laïus sur wordpress et compagnie mais ouais effectivement euh le 80 tu le laisses peut-être plus facilement euh passer en sortie donc c'est euh c'est futé non euh comme euh comme manière de faire alors par contre lui euh le premier filtre JNDI il se fait euh il se fait trouver hein et visiblement il m'a requêté euh il m'a requêté le 12 décembre donc il m'a il m'a requêté quand ça euh il m'a requêté euh il m'a requêté samedi il m'a requêté samedi donc il était en plein durant le week-end ou à mon avis euh s'il y avait pas des gens d'astreinte pour patcher en urgence des trucs euh pour le coup euh sachant que bah ça c'est mon euh c'est le serveur de mon blog j'aurais fait mon blog en java et j'aurais mis du euh j'aurais mis du log4j euh parce que pour être honnête euh moi j'ai commencé à me poser des questions sur mes machines perso dimanche quoi dimanche avant le stream au début j'étais en mode ouais bon de toute façon j'ai pas de machine avec du log4j et mais dimanche soir j'ai commencé quand même à regarder parce que j'ai je me suis dit tiens il y a peut-être des gens qui tentent leur chance partout comme les bruits de force SSH ça va faire partie du bruit ambiant d'internet euh ce qu'on peut essayer de se faire alors j'avais j'avais trouvé un truc je vais juste nous demander deux petites secondes voilà ça ça m'a l'air pas mal pour s'aider à à trouver des choses hop je m'étais mis ça de côté dans la journée je vais je vais vous le poster sur sur le chat et bien entendu sur le discord voilà et euh et donc il y a des gens qui tentent alors ça je crois que je l'ai vu je l'ai vu alors je sais plus si je l'ai vu sur mon euh voilà au lieu de faire un jndi ldap il y en a qui font du jndi dns si ça c'est pas euh c'est pas futé aussi et ce qui est marrant c'est qu'il balance des trucs là aussi carrément donc il fait un get donc il met dans le corps de la requête get des choses et derrière il rajoute non seulement en référeur mais en en user agent le euh la totale alors ce qui peut être assez amusant euh ce que je vais faire oui oui avec les accolades encodées en plus oui mais oui ah oui il y a des quand je dis qu'il y en a qui ont des des trésors d'ingéniosité euh ça ça rigole pas euh est-ce que j'ai non c'est pas le gros tight que je veux euh j'ai installé des outils de statistiques web hop et un truc qui est génial avec awstat alors je sais que bon awstat ça commence un peu à accuser le poids des années pour faire de la de la de la statistique de serveur de site web mais il y a normalement un outil alors je sais pas s'il est dans le package hum il est où il est où si il est là voilà ce petit outil là qui est fort pratique donc log resolve merge permet de d'avoir un seul fichier de log et il il permet voilà de de fusionner plusieurs plusieurs fichiers donc ce que je vais faire c'est que je vais faire grosso modo ça et on va l'appeler on va l'appeler merge point log voilà 1 méga 3 et le merge on fait la moitié donc c'est plutôt bon signe et ce qui peut être intéressant alors je vais pas utiliser awstat pour pour faire pour faire les stats de visite je vais utiliser plutôt go access que j'ai installé aussi et ce que je voudrais faire alors remarque est-ce que go access va me permettre de voir le ouais non c'est par contre ce que je peux peut-être faire ouais non on va faire un petit je me je me perds un peu dans toutes mes hop on va commencer plutôt par ça donc là on va pouvoir aller regarder cette requête et voir s'il y a des choses intéressantes parce que là grosso modo ce qui va être chouette c'est qu'il va il va vraiment aller chercher sans certes aller dans les dans les dans les dans les trucs d'obfuscation mais on verra après sur les les variantes mais grep moins i moins i hop dans merge.log ah unmatched qu'est-ce que j'ai fait de mauvais ah c'est e-grep c'est e-grep hop e-grep voilà ok donc là on a des choses là on a des choses qu'est-ce qu'on peut regarder alors moi ce que je pensais faire pour pour la suite c'est que j'ai une machine avec un honeypot je peux faire des connexions vers cette machine pour l'instant j'ai pas eu de connexion donc à la limite je peux tenter des connexions vers localhost voilà et à la limite ce que je vais faire c'est faire ça et on va aller voir ce que ça donne donc je peux proposer de faire ça et de voir si la récupération du du comment dire du payload fonctionne 7.0.0.1 2.80 donc normalement si je fais ça alors effectivement il va traîner un peu mais là bon l'IP c'est une IP locale parce que c'est dans le conteneur podman mais j'aimerais bien qu'il me fasse quelque chose et tant qu'on y est je suis curieux de savoir ce qui se cache derrière cette IP oh bah tiens comme par hasard Saint-Pétersbourg ok il en prend du il prend son temps le cœur d'ailleurs c'était quel c'était celui-là ouais donc en plus c'est la même IP qui renvoie vers vers le vers son propre son vers lui-même en fait donc c'est plutôt il passe au moins mon cœur qu'est-ce qui se passe si je le contrôle c'est il m'a récupéré le truc ou pas non il est censé il est censé récupérer les les podman ouais WADDR comme c'est étrange ça fait partie des j'ai envie de dire des usual suspects alors normalement il faudrait que j'attende gentiment qu'il qu'il ait trouvé le pélode d'accord donc il faudrait que je laisse il faudrait que je laisse bosser en fait ce qui peut être amusant c'est toute cette chose là aussi tout ça ça a dû encoder en base 64 je suis curieux de savoir ce que c'est donc ce qu'on peut faire est-ce que j'ai un base 64 base 64 non hop je crois que c'est moins moins d pour le décode ouais moins d no such ah attend ah faut que je lui balance faut que je lui balance un truc du genre base allez base 64 moins moins d donc il tentait un curl moins s vers la même ip sur un port bizarre ou alors vers une autre ip sur du 80 et il balance ou alors il balance un w get pipe bash ok qui a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière ce truc allez on va mettre bad wolf tiens allez hop t'as pas de VM sous la main sinon tu l'aurais fait est-ce que le truc est encore accessible c'est ça aussi la question parce que si ça se trouve c'est tellement éphémère tellement éphémère que que en fait le truc est déjà ou alors mon fournisseur de savoir dédié fait du filtrage aussi mais ça j'en doute oui parce que pour le coup je fais pas ça depuis ma propre connexion internet la VM là elle est sur un serveur dédié chez un hébergeur ok on peut tenter celle-ci ah là on a un truc html document à ski texte est-ce que j'aurais pas links là-dessus non allez est-ce qu'il faut faire un "-f » pour un fichier ou hop allons-y euh links option url bon bah ça va être file.slash je pense bon là on va tenter comme ça badgolf display ah non bon alors exit mv badgolf badgolf .html hop voilà temporary maintenance ok donc en fait y'a que dalle y'a que dalle je suis un je suis un peu déçu euh ouais comme tu dis déception je pense qu'en fait en gros ça doit être des ressources qui ont déjà été piratées et et les les propriétaires légitimes ont déjà soit un fait le ménage soit deux signaler qu'il y avait un souci celle-ci c'est exactement la même cryptos logic bon bah ça c'est ça c'est des des gens qui sont connus qu'est-ce qu'on a d'autre scanworld.net euh j ah oui c'est ça c'est l'un de ceux qui a fait un jndi en dns je me demande si c'est pas plutôt les trucs de type mince comme dnslog.cn euh hum 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 4 figures pour ce genre de 4 figures alors j'ai effectivement E-links maintenant donc je peux faire un petit euh on va tenter ça comme ça connection refused ah bon sérieux sérieux alors le domaine registreur url registreur.amazon.com qu'est-ce que c'est que ce même serveur aws dns dns domain name ok donc le registre c'est amazon ok swat admin organe oui 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 maintenant les oui sont un peu euh sont un peu anonymisés mais ok 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 alors il n'y a pas de site il n'y a pas d'envoi il n'y a pas d'envoi ça ça sent les ip aws quand même alors si je le fais en http juste au cas où voilà non connection refused alors je ne vais pas aller faire un endmap dessus on ne sait jamais bon soit soit euh ok donc c'est peut-être pas un truc vraiment malveillant en fait si ça se trouve c'est peut-être plus pour pour vérifier là on a quoi on a un jndi dns mais je ne vois pas trop quelle requête je pourrais aller faire au niveau dns à moins que si je fais un wget en http sur ça mais sur le port 53 vous vous rendez compte qu'il m'a répondu 404 not found et je me suis trompé ceci explique cela ok là par contre ok 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 par contre si je fais un dig at qu'est-ce que je pourrais faire comme rocket qu'est-ce que je pourrais faire comme rocket dig à votre avis histoire de s'amuser un peu parce que si le truc est censé répondre un payload en dns moi ça m'intéresse on va essayer de crafter un truc non qu'est-ce que vous en dites je suis en train vaguement de regarder s'il n'y aurait pas des requêtes sympas à faire via la page de man mais j'ai comme un doute que si je fais moins t à ça et que je lui dis 123.google.com déjà il met du temps à répondre il met du temps à répondre et pour moi déjà c'est problématique parce qu'on est à chaud encore que si je fais un non si je fais ça vers on va dire cloudflare ouais il me répond donc c'est pas c'est pas mon firewall qui pose problème c'est lui qui doit être ce que je vais peut-être faire parce que là en fait si ça se trouve ah non attends j'allais dire je vais peut-être regarder les dernières requêtes qui ont été faites ce seront celles sur lesquelles les pélodes ont le plus de chance d'être présent et le dernier que j'ai eu c'était aujourd'hui 14h25 UTC oh là lui c'est un joli morceau on l'a pas déjà eu ça si on l'a déjà eu on l'a déjà eu ce pélode on l'a déjà eu on l'a déjà eu ce pélode alors pourquoi il est revenu avec le même on est d'accord que si je fais un écho base 64-D c'est littéralement le même PO avec les mêmes IP tu peux faire une recherche via dnsviz.net ça peut être amusant ça hop là parce que moi ce que je voulais surtout savoir à la base c'est ce qu'il y avait un serveur dns qui écoutait là dessus en fait mais j'ai pas l'impression que dnsviz ça permet de connaître le statut d'une zone dns mais là en fait c'est pas une zone dns que je que je cherche c'est que je voulais vérifier s'il y avait bien un savoir dns qui écoutait sur ce serveur là puisque le si je remonte et que je regarde la requête il me disait il tentait il tentait de faire une requête JNDI vers enfin une requête JNDI il utilise JNDI pour faire une requête DNS vers 45-83-64-1 pour le coup et à chaque fois j'ai l'impression que les bases 64 tiens je vais faire ça on va faire un 1 pipe grep moins i base 64 et grosso modo KGN1C à chaque fois ah non tiens là j'en ai une autre voilà bon là c'est pareil il annonce clairement la couleur point slash PY RCE donc file PY elf 32 bits LSB exécutable je vais pas prendre le risque vous m'en voudrez pas mais on pourrait on pourrait le filer à Emile pour qu'il passe un coup de GDB dessus tiens alors pour ceux qui se demandent à qui je fais référence je fais référence à Emile de la chaîne Twitch Emile Emile Nd qui est aussi quelqu'un qui vaut le détour il faut aller regarder ses streams je vais aller vous retrouver sa page Twitch si je l'ai sous les yeux hop ouais c'est ça Emile le grand monteur mais c'est pour notre bien c'est pour notre bien hop voilà si jamais si jamais vous voulez apprendre des choses sur le j'ai envie de dire les le langage c'est mais vraiment vraiment de manière vraiment excusez moi le siège qui se barre un peu tout seul mais oui sa série Linux vraiment from scratch et sa série c'est from scratch valent le détour voilà c'est ça bon donc ok on a eu un premier truc où il n'y avait plus rien un deuxième qui est toujours qui est toujours comment dire toujours actif tiens je suis curieux de savoir où est-ce qu'il est chez qui il est hébergé ce truc là alors Oracle Corporation non non nettaïpréassign voilà Oracle Public Cloud donc en gros c'est quelqu'un qui a utilisé le cloud public Oracle pour se faire une VM qui je parce qu'en gros comme beaucoup d'entreprises Oracle s'est lancé dans le cloud public ça fait ça fait partie j'avais fait un stream une fois en mode en mode le stream le stream du radin où en gros j'avais donné plein de ressources gratuites et en fait Oracle est probablement l'un des fournisseurs de cloud public les plus généreux sur son offre gratuite parce qu'il te propose non pas une mais deux VM deux VM dans l'offre gratuite qui ont je crois un ou deux coeurs et un gig de RAM et sans limitation de durée donc vous allez avoir peut-être je sais pas même pas 10 gigas de disque mais en gros vous poppez une VM en plus c'est sur du x86-60k donc vous poppez une VM 64 bits avec un gig de RAM une IP publique gratos alors bon Oracle va réclamer un numéro de CB mais aujourd'hui j'ai envie de dire pour quelqu'un de motivé il y a moyen de trouver un numéro de CB et en plus le numéro de CB c'est juste pour faire comment dire c'est juste pour faire un petit je sais même plus d'ailleurs si le numéro de CB est vraiment obligatoire et en plus et en plus pendant les 3 premiers mois il y a quelque chose comme je sais plus 250 ou 300 dollars de crédit qui sont offerts donc à ce moment là je suis pas surpris de voir de voir ce genre de contenu hébergé chez eux oui bah oui ils ont comment dire ils veulent ils veulent vraiment se ils veulent vraiment se comment dire se rentrer dans le game des fournisseurs de cloud public et aujourd'hui 2 VM gratos et encore même pas je dis 2 VM mais c'est 2 VM x86-64 si tu prends des VM ARM-64 ils t'enfilent facile 2-3 aussi je sais plus exactement quelle est la limite mais je crois que t'es limité en termes de cœur et de nombre de VM et tu peux aller jusqu'à 4 VM 1 ARCH-64 qui est donc l'architecture exacte et tu peux avoir je sais plus 6 ou 8 cœur et 6 ou 12 gig de RAM un truc comme ça par contre t'es limité dans le nombre d'adresses IP publiques je crois que t'en as qu'une et il t'es limité en termes de débit t'as le droit éventuellement à un lot de balancer mais à 10 Mbps et très clairement les SLS sont en mode best effort sur l'offre gratuite et tu as aussi 2 2 x 50 giga sur leur sur leur équivalent à S3 donc stockage objet euh non pardon je dis une bêtise c'est pas le stockage objet c'est le stockage bloc donc des équivalents d'Amazon EBS 2 x 50 giga ce qui est pas dégueu donc en gros tu peux tu peux te monter un petit serveur avec 2 2 disques de 50 giga en plus et tu peux faire tu peux faire pas mal de choses bref euh non c'est pas ça que je voulais regarder je voulais regarder les autres voilà euh hop là alors qu'est-ce qu'on a bon on a encore le KGN1 KGN1 donc là c'était le D2 qu'on a regardé tout à l'heure ok bon rien de rien de folichon on va passer à une autre machine je pense parce que là niveau euh alors à moins qu'on puisse regarder dans les trucs obfusqués avant d'aller sur une autre machine euh dans les obfusqués qu'est-ce qu'on a donc là il fait un find ok hey bonsoir Lilstyle91 et bienvenue sur le live j'espère que t'as passé une bonne journée euh nous là on est en train de s'amuser à regarder des logs de serveurs web à moi pour voir des tentatives d'exploitation de logs for shell euh donc là il va chercher ah d'accord il va chercher directement les lower pour les pour les remplacer en fait pour ensuite pouvoir grepper tranquillou donc ce que je peux faire c'est que je peux faire alors je peux faire ça dans euh march.log euh et pipe euh la petite alors attention hop hop voilà on va faire le truc de crade que j'aime pas faire mais hop on va faire 4 merge.log pipe voilà hop voilà alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a des choses en plus on a toujours notre pelo de là le bas 64 qu'on sait déjà qu'il marche pas voilà c'est un petit peu plus sympa niveau couleur euh ouais non définitivement définitivement il n'y a pas grand-chose mais quand je vous dis que vous voyez le fireball en sortie pour le trafic sortant à l'initiative de la machine victime c'est intéressant c'est que quand bien même j'aurais eu un log 4G un log 4G vulnérable euh j'ai aucune raison d'aller me connecter sur un port 1389 ou sur le port 12344 donc rien que ça rien que ça ça de facto ça ça bloque ça bloque toutes les tentatives actuelles d'exploitation enfin en tout cas 90% facile ok donc sur cette machine là pas grand-chose à voir euh si je vais sur la machine misc tiens euh hop alors si je fais 2000 étoiles hop si jamais j'ai des bêtises comme ça 2021 0 hop donc 2021 le mois d'octobre le mois de novembre voilà voilà donc là maintenant je n'ai plus que le mois de décembre nxz étoile xz voilà et puis on va faire un log resolve merge à nouveau voilà 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 alors celui-là c'est misc ok donc on va on va repartir sur les greppes qui vont bien hop qu'est-ce que hop voilà alors là il y en a beaucoup moins mais qu'est-ce qu'on a alors rien de rien d'exploitable dommage on va essayer cette machine là ouais 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 je sais je sais bizarre euh je éventuellement si vous si vous avez le courage de rester jusqu'à la fin du stream je peux vous expliquer la blague derrière ça je peux vous expliquer la blague euh parce que oui il y a une blague il y a une blague sérieusement il y a une blague euh hop euh ah oui c'est hop catch all hop hop alors hop voilà qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans maintenant alors on a encore le même payload pas forcément si de la même ip donc il est vraiment passé partout lui hein je pense qu'il a pu scanner tout l'internet tiens là on a un truc marrant bon bon eux c'est c'est clairement quand tu vois le truc probe 001 log4j point leak x point net tu tu enfin ça ça ressemble plutôt à un truc type comment dire tu vois c'est un peu comme le mince il est où le cryptos logic où très clairement très clairement tu je pense que c'est plus des sociétés de sécurité qui qui prennent la température quoi tiens c'est pareil la canaritokens.com à mon avis si je vais là dessus peut-être même rien du tout bon j'avoue que je m'attendais à trouver un peu plus de choses new token what is this and why should I care ok je pense qu'en fait c'est plus un truc de alors comme j'ai pas trop envie d'avoir mon ip qui va là dedans ce que je vais faire est-ce que j'aurais je viens d'envoyer un coucou je viens d'envoyer un coucou ah sur le canari tu veux dire peut-être c'est c'est fort probable oui oh oui très clairement mais là je l'ai envoyé avec l'ip du serveur dédié donc c'est pas gênant mais c'est pas forcément très très visible et je me demandais est-ce que j'aurais pas un autre moyen genre avec un truc qui s'appellerait au hasard Thor Browser mais est-ce que ça va s'afficher proprement dans Thor Browser là est la question ouais c'est pas c'est pas forcément mieux oh je crois que j'ai compris je crois que j'ai compris parce que voilà donc c'est du honnipote en fait enfin oui d'accord The Canary Token Installation Unaffiliated with Things Canary alors pour l'anecdote Things Canary donc c'est une société qui fait des honnipotes et qui les vend en abonnement dans des petites des petites appliances type je vais pas dire type Raspberry Pi mais mais voilà c'est genre des petites boxes façon sonde du rail pour des trucs comme ça pour se faire donc vraiment des honnipotes au sens application web même autre autre type de service genre le truc peut se faire passer pour un pour un NAS vulnérable ou un serveur Windows vulnérable et en fait ils ont un ils ont un outil open source qui justement s'appelle open canary qui est la base de leur truc alors j'ai entendu des trucs pas forcément très sympa sur leur modèle économique à Fingst mais ils ont une variante donc ils ont un produit open source que j'aimerais bien tester à l'occasion bien donc en gros c'est voilà c'est plus du du canary que du que du truc vraiment malveillant bon cryptos logique ça c'est connu arriedge.io 2.80 alors callback donc a priori là on pourrait peut-être essayer de trouver un truc ah bon ah je me serais peut-être gouré dans le ah ce serait bin binary binary edge oh ok d'accord oh je vois le ah c'est futé ça ah bah move permanent clean ok si tu veux je curl alors curl peu c'est curl moins moins grand L non no such key 404 ça a le mérite d'être clair je suis un peu je suis un peu je suis presque un peu déçu là pour l'instant j'ai pas trouvé grand chose mais mais on va on va rester optimiste on va peut-être trouver des bêtises on a déjà trouvé deux trucs on a trouvé un truc russe qui finalement était déjà parti on a trouvé un exécutable 32 bits ça c'est encore tentative de DNS security scan ok ça c'est toujours le même payload ça hop tiens je vais je vais tenter ça ça a l'air bizarre je vais le tenter ah sérieusement connexion refused oh bah j'ai pas installé telnet j'ai pas de NC non plus c'est dingue ça va falloir que je m'installe une je pense que je vais finir par m'installer non pas une Fedora comme ça mais peut-être une Cali Linux en VM comme ça sur internet comme ça j'aurai tous les outils pour aller vraiment faire du ouais bah oui c'est ça pour aller faire du test parce que effectivement j'ai une Cali Linux dans mon homelab mais alors à moins de à moins de me trouver un fournisseur de VPN ou vraiment de passer par Tor ça pourrait être une idée tiens de monter une autre box Cali et et de faire sortir son trafic via Tor ou un VPN ça peut être une idée pour un prochain stream tiens bon hop hop allez je vais installer telnet vite off et on va voir ce que ça donne non connection refused bon bah tant pis pour lui il a déjà dû se faire démonter euh bon là c'est pareil c'est du ok lui il est pas mal aussi alors lui il est beau il est beau celui là non après ce qui est dommage c'est que vous voyez il fait ça et derrière de toute façon il y a le truc en mode en mode à l'arrache tiens ce qui est marrant c'est que lui il essaye LDAP et il a un 2.53 tiens on pourra peut-être essayer de voir ce qu'il y a mais non c'est pas ça que je voulais hop il m'a tout hop il m'a tout mangé connection failed ok t'as vraiment aucune qu'une connexion mec hop non alors qu'est-ce qu'on aurait d'autre qu'est-ce qu'on aurait d'autre on a toujours le binariage.io ok tiens tiens on a l'autre l'autre pélode 31 2 points ah là j'ai un truc c'est marrant on dirait un no ID SNMP il est chelou ça c'est amusant c'est amusant ça là le truc fait 38 octets euh ouais alors je suis pas sûr de rentrer de voir rentrer dans du GDB à 10h moins le quart ok donc ça c'était euh qu'est-ce que j'ai d'autre tiens ah oui c'est vrai que j'ai un reverse proxy ici euh 10 et 11 voilà nxz étoile xz on va refaire un petit log resolve merge hop et ensuite euh hop voilà alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant maintenant bon ça a l'air d'être un peu la même chose j'ai l'impression qu'il y a lui là il est passé sur tout internet lui là le 40 machin là euh ah là par contre on a un truc sur le porte allez alors il a résolu il a résolu le nom d'hôte ça c'est cool mais j'ai comme l'impression que c'est à mon avis bingsearchlib.com à mon avis je serais je serais pas surpris que ça appartienne à ah non quand même si je fais si je fais un whiz là dessus noip.com registrar oui serveur noip ok bon donc ok donc c'est un truc de chez noip.com bon à mon avis le truc il a été débranché tant pis ça va aller le coup d'essayer quand même bon en tout cas ce que je remarque c'est qu'il y a quelques enfin il y a quand même pas mal de de scans classiques enfin classiques j'ai envie de dire de scans de vulnérabilité de la part d'entreprise de sécurité quelques petits rigolos mais je pensais qu'il y en aurait eu plus parce qu'en tout cas c'est souvent les mêmes les mêmes pélodes qui reviennent ils ont déjà été tous ouais ça c'est encore le même pélode il a déjà été il a déjà été retiré lui celui là je crois qu'on l'a déjà vu après ce qui pourrait être amusant c'est d'essayer de récupérer toutes ces requêtes là et de les mettre dans un fichier et ensuite de lancer un Go Access par exemple pour voir lequel lequel revient le plus souvent comme ça au moins ça le mérite d'être clair mais ça reste toujours le même ouais c'est toujours l'un des deux pélodes connus celui là aussi ils sont pas nombreux à avoir essayé de faire un truc en base 64 en fait lui j'aime bien j'aime bien son d'ailleurs ce que je suis en train de me dire c'est que j'allais peut-être pas forcément tester comme ça ouais c'est ça si je fais un W get de tout ça et que j'enlève le upper ah voilà ah non dommage c'est un gentil en fait ok ah j'aime bien ça c'est mignon bonsoir Arftan bienvenue bienvenue dans ce live et ouais il y a donc des gentils gens sur terre ouais alors est-ce qu'on aurait d'autres choses intéressantes non là c'est toujours le même il insiste c'est assez fou il insiste 3-4 fois genre genre vas-y si ça marche pas la première c'est limite la définition de la folie il tente plusieurs fois la même chose en espérant un résultat différent bon et puis il y a juste ce truc là qui est un serveur web qui est au niveau de chez moi alors 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 je n'ai pas alors je n'ai pas essayé de l'exploiter moi cette vulnérabilité pour le coup pas vraiment mais mais oui ça peut être marrant d'essayer de mettre en place une appli une appli Java volontairement vulnérable à ça pour avoir un peu les effets oui bah oui en gros de ce que j'ai de ce que j'ai compris tu vois quand tu quand tu quand tu arrives à crafter la roquette comme je ne suis pas sûr que ça se voit bien là mais là je n'ai même pas eu de alors attends je vais finir ce que je suis en train de faire là c'est ça tu lances ah oui alors effectivement un ancien serveur Minecraft ouais c'est effectivement c'est une c'est une idée ah j'ai j'ai juste un access.log ok euh hof je joue pas à Minecraft dans les prochains jours ah 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 comment comment convaincre ses 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 frères ou ses soeurs de ne pas jouer à Minecraft en ce moment perso j'ai si j'ai voulu essayer une fois Minecraft mais en fait j'ai voulu essayer avec des des amis et en fait la version multijoueur est obligatoirement payante tu as tu as une version gratuite euh mais mais elle est pas comment dire tu peux pas faire du multijoueur donc tu te trouves tout seul et ça m'a ça m'a très vite si bon bah ou alors c'est que j'arrivais pas à me connecter au serveur des copains mais j'ai pas réussi moi ce jour là attention là je parle du Minecraft officiel ah non mais moi je parle pas d'une version craqué je parle d'une version d'une version d'évaluation tout ce qui est de plus officiel je je fais pas moi dans le jeu craqué enfin je ne fais plus dans le jeu craqué c'est bon quoi j'ai plus 14 ans si bon après tu vas me dire c'est quoi c'est 20 balles Minecraft donc si vraiment mais je voulais je voulais vraiment essayer je voulais vraiment essayer avant de avant d'acheter le jeu parce que pour le coup si c'est si c'était pour essayer une fois et perdre et perdre 20 balles dans 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 un jeu auquel j'aurais joué une fois une demi-heure c'est un peu dommage j'ai j'ai pas eu de problème à mettre quelques euros dans Among Us vu le nombre d'heures que j'y ai passé euh revenons malgré tout à nos à nos petites vulnérabilités ouais mais tu vois je suis je suis passé je suis passé à autre chose moi je enfin c'est je je pars du principe que maintenant enfin je je suis en capacité si vraiment je veux je veux acheter un jeu de de l'acheter et et s'il me plaît pas bah tant pis mais je peux comprendre que tout le monde n'ait pas financièrement les moyens les moyens de s'acheter les jeux qu'ils veulent hein mais mais je ne peux raisonnablement pas comment dire je ne peux raisonnablement pas recommander à quelqu'un qui que ce soit de craquer un jeu alors est-ce qu'on a autre chose on a toujours nos copains de de Binary Edge on a toujours notre 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 base 64 notre commande en base 64 bon en fait je pense que ouais c'est les mêmes il y a juste celui-ci là qui est un petit peu plus oh la oui oh la oui oh ça c'est joli bon mais c'est c'est encore une fois pour rebalancer le même pélode donc euh alors j'ai j'ai fait une petite sélection du comment dire en gros j'ai un certain nombre de serveurs web euh et euh et il se trouve que euh sur tous mes serveurs web je mets toujours un virtual host en plus du site du site principal et ce virtual host c'est un catch-all donc en gros si par exemple tu vas sur blog.anotherhomepage.org euh si tu récupères l'ip et que tu tentes de faire un un comment dire une requête http directement sur l'ip tu vas tomber sur un sur un vhost sur lequel il n'y aura rien mais tu vas quand même tomber sur un vhost et euh et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré euh tous les logs de tous mes catch-all euh des serveurs publics que je peux avoir et euh et donc je les ai euh c'est ces logs-là que je regarde et euh et donc bah de ce que je vois bah mine de rien j'ai été j'ai été scanné par par pas mal de monde sur toutes mes toutes mes machines publiques qui ont un serveur web mais euh mais visiblement la plupart des trucs ont déjà été euh ont déjà été euh comment dire repérés par ailleurs je pense ah c'est fort instructif hein la preuve hein tu vois on s'amuse bien on voit on voit des requêtes un peu un peu comiques ça franchement quand tu vas quand tu veux essayer d'aller chercher euh alors ce qui est un peu dommage ce qui est un peu dommage c'est que d'un côté voilà cette requête là t'as le truc qui est basique qui se fait voir à des kilomètres à la ronde parce qu'il y a écrit JNDI et LDAP en clair et derrière il s'embête à avoir un truc super super obfusqué enfin c'est c'est quoi le principe c'est quoi le principe je suis franchement ça me ça me ça me dépasse ça me dépasse bref on a fait le tour de tous les logs pendant ce temps là j'ai pas eu d'autres bon visiblement le honeypot il a pas l'air de fonctionner des masses fail to parse input un peu dommage l'adresse du truc qui a envoyé l'exécutable pi 32 bits tu aimerais le gdb par curiosité ah oui bien sûr pas de problème si t'as envie de jouer à ça y'a pas de soucis le py il est où hop c'est celui-ci alors tu m'en voudras pas hwaddr je ne vais pas le mettre en lien sur sur le sur le chat que ce soit le discord ou ici twitch parce que je veux pas que quelqu'un qui fait un replay de la vidéo ou quelqu'un qui va sur le discord prend le risque de de se connecter dessus et de l'exécuter donc 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 voilà il est encore il est encore dispo hop je suis je vais être curieux hwaddr je veux bien que tu reviennes vers moi si tu si tu vois des choses intéressantes dedans parce que je vais pas prendre le risque de l'exécuter parce que derrière il va falloir que je désingue la vm et j'ai un peu la flemme de la désinguer à mon avis la glisser dans un glisser l'exécutable dans un conteneur il peut y avoir des techniques d'échappement de conteneurs tu me diras il peut aussi y avoir des techniques d'échappement de machines virtuelles mais mais ça je je suis je suis un peu trop prudent sur ce point là avant de s'arrêter là il y en a un qui avait rigolé à cause d'un site bah en fait comme c'est un elf 32 bits lsb exécutable en intel 80 80 386 je pense qu'il va falloir que tu fasses autre chose qu'un raspberry pi c'est là faut sortir faut sortir un pc ou une vm oui c'est ça taverie à propos de jantalu il m'est déjà arrivé il m'est déjà arrivé d'avoir des comment dire puisque donc j'ai un certain nombre d'adresses IP publiques parce que j'ai des vm et des serveurs dédiés et il se trouve que des fois il y a encore des noms d'hôtes qui sont associés à des IP que je prends et ce qui est arrivé avec jante-alu.com et du coup pour m'amuser d'ailleurs je peux je peux le montrer je me suis dit tiens vu que je me servais plus de ce truc là et que j'avais encore des requêtes qui arrivaient dessus à la base j'avais mis mon serveur mail et puis j'ai fini par changer d'IP parce que j'avais des requêtes vers mon webmail de gens qui cherchaient à aller joindre jeantalu.com et en fait si tu vas sur jeant-alu.com maintenant moi j'ai mis des bêtises en fait alors qu'il dit ce site est trompeur maintenant ah bah tiens maintenant ils l'ont carrément il a été signalé ouais ça y est il a été signalé mince alors il a été signalé est-ce que je peux essayer avec autre chose est-ce que j'ai bah j'avais Thorbrother tout à l'heure mais ouais donc j'ai mis j'ai mis une pauvre page une pauvre page bidon avec des pubs je crois donc ça se trouve Thorbrother va me faire la même il va me dire hé au fait Firefox il est pas content voilà et en fait voilà il y a des petites pubs dessous juste pour juste pour la blague j'ai juste mis une pauvre page dite de maintenance et ils ont fini par visiblement chez chez je sais plus comment ça s'appelle leur truc là c'est Web of Trust je pense qu'en fait le site a mis la clé sous la porte et le DNS est resté est resté est resté actif au niveau du registrar et puis et puis voilà de quoi avis fait par Google ah il y a moyen de regarder je suis pas d'accord ah c'est peut-être parce qu'il y a de la pub oui parce que j'ai mis de la pub effectivement non mais techniquement ce que j'ai fait c'est effectivement de l'usurpation d'identité pour le coup pour le coup je vais pas leur en vouloir moi j'étais pas forcément comment dire non c'est typiquement ce que j'ai fait même si j'ai juste mis une pauvre une pauvre page de maintenance avec 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 une régie publicitaire dessus typiquement c'est ce que j'ai fait j'ai fait un site qu'ils appellent Deceptive c'est clairement ça bon sauf que après je contrôle pas la pub qui peut y avoir et effectivement quand il y a écrit check out special offer clic here bon il peut très bien y avoir des bêtises et ouais du coup dès qu'on clique quelque part sur la page effectivement il renvoie il renvoie des bêtises voilà mais du coup je vais pouvoir m'en servir pour autre chose maintenant bah tiens je pourrais réutiliser cette même IP pour faire un nouveau un nouveau un nouveau onipote ça pourrait être une idée bien 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 et ben on a fait le tour pour pour cette pour cette vulnérabilité donc on on va pas tarder à se à se dire à se dire au revoir j'espère que ça vous a plu moi je me je me suis bien amusé un peu de coller de coller à l'actualité c'était assez cool je vais je vais remettre hop bon là y'a rien eu finalement en tout cas ouais c'était c'était assez cool d'être raccord avec l'actualité en plus vous avez été plus d'une dizaine pendant la plupart du stream ça m'a bien fait plaisir merci merci encore à Asus Laptop pour le pour le follow donc globalement je stream alors à partir de de la semaine prochaine enfin à partir de durant la semaine prochaine je serai je serai en pause donc le le hop le pom 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 le 23 décembre je serai il y aura pas de stream et le le 26 décembre il y aura pas de stream non plus mais sinon habituellement je stream les les jeudi soir de 20h à 22h et les dimanches enfin l'après-midi de 18h à 20h les jeudis jusqu'à présent c'était plutôt CyberCQ parce que j'avais des sujets qui s'y qui s'y prêtaient bien donc tant que j'en retrouve je continuerai sinon je ferai autre chose et les dimanches ça va plutôt être orienté orienté si ça d'admin dimanche dernier on avait fait un premier épisode sur sur LibreNMS je pense que je vais continuer sur LibreNMS dimanche dimanche prochain si ça vous intéresse n'hésitez pas n'hésitez pas à venir et puis sinon j'essaye rapidement mais ça va dépendre de ma de ma disponibilité de de mettre les vidéos en en rediffusion sur sur ma chaîne youtube donc vous avez normalement si je fais un point d'exploitation links ou social hop ou socials j'ai oublié bref de toute façon normalement vous pouvez cliquer en dessous pour avoir tous les liens notamment vers ma chaîne youtube le blog et tout ça et notamment aussi le lien vers vers le discord et le twitter pour être au courant des des streams qui sont donc annoncés sur les réseaux sociaux voili voilou vu qu'on est vu qu'on est quand même un peu nombreux ce soir est-ce que alors j'ai pas j'ai pas grand nombre dans les dans les gens arrêtés j'ai pas grand monde je sais pas si vous vous hop ah bah merci pour le follow lilstyle91 ouais 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 je pensais je pensais je pensais peut-être aller voir virtual labs effectivement il a du monde ça vaut le coup d'aller le d'aller lui lui souhaiter un bonsoir qu'est-ce qu'il fait il fait un reverse de contrôleur un reverse de contrôleur ble ah c'est toujours sa coach ah bah ouais il y a moyen que ce soit bien amusant et ils sont déjà 47 bon bah on va on va aller le voir allez on va faire on va faire comme ça on va aller on va aller saluer saluer virtual labs bon allez c'est parti je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis je vous dis rendez-vous rendez-vous dimanche allez bye bye bien